bonjour à tous alors aujourd'hui une nouvelle vidéo témoignage d'une ancienne élève donc nous nous dirigeons vers chez audrey qui se trouve à la morlaix voilà on va se retrouver là-bas pour une interview en règle à tout de suite bonjour à tous on se retrouve pour une émission un peu particulière puisqu'on s'est déplacé pour venir rendre visite à audrey bonjour audrey audrey qui est une ancienne élève qui a été formée chez nous en 2017 donc là c'est intéressant parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui est installé maintenant puis plus de six ans pour qu'elle puisse partager avec vous son expérience de masseuse comment s'est passé tout son projet en fait c'est vraiment l'idée de cette vidéo alors on aurait toujours la première question qu'est ce que tu faisais avant alors avant j'ai eu pas mal de casquettes j'ai commencé ma carrière en tant qu'apprentie dans les chevaux de course d'accord ensuite je suis je me suis engagée dans l'armée tant que commando groupe de combat et puis je suis revenu à ma passion dans les chevaux de course et puis l'usure du temps fait que ces temps un métier est très très physique et très intense il était temps pour moi de me reconvertir d'accord en sachant que j'ai toujours massé depuis l'âge de mes 16 ans donc c'était une c'était clair et une logique dans mon parcours que de me former sérieusement et professionnellement à la massothérapie alors c'est vrai qu'il y avait une particularité nous quand on a rencontré vrai c'est qu'elle massait déjà ça arrive on a des fois des élèves qui nous disent oui oui ça y est je masse déjà j'ai regardé des vidéos j'ai regardé dans des livres j'ai l'habitude je m'entraîne depuis longtemps avec la famille donc c'était le cas d'Audrey qui était arrivé quand même déjà en ayant en tout cas l'habitude de tripoter un peu et du coup pourquoi tu as décidé quand même après un moment de suivre une formation on va dire dans une école alors qu'il y avait déjà un petit peu de technique du coup de ton côté alors pour pour rassurer déjà d'une ma clientèle sur mon professionnalisme et mon sérieux et puis avoir d'autres techniques de massage parce que ma spécificité c'était principalement le massage suédois ou dix tissus donc hormis ce protocole là je n'avais pas d'autres d'autres techniques à mon cv donc c'est ce qui m'a fait d'accord me former donc l'idée c'était après de pouvoir proposer quelque chose de beaucoup plus large voilà d'avoir un panel de prestations à offrir à ma clientèle pour tout et à chacun d'accord donc du coup il ya eu toute une période de formation ça c'est obligatoire on a pris plein de massages on les a sur deux ans je sais pas si ça se voit mais on les voit un peu derrière et en manque encore j'ai pas tout affiché et du coup après comment comment s'est passé un peu la période de la formation jusqu'à l'installation est-ce que tu t'es installé avant d'avoir fini est-ce que comme certains tu t'es dit non j'attends d'avoir fini et puis je ferai après enfin comment après comment tu t'es mis à ton compte et comment les choses se sont développées alors de mon parcours déjà précédent je me suis permis de te proposer déjà le suédois forcément dit tissu et puis j'ai rajouté au fur et à mesure après mes validations les autres massages et puis pour ce qui est de l'installation j'ai voulu donc j'ai démarré de chez moi en tout premier ensuite j'ai pris un local commercial et puis qu'au vide arrivant et financièrement très compliqué je suis revenu chez moi où j'ai vraiment dédié presque mon appartement en entier pour ma clientèle suffisant accès autant à la salle de bain à cause du sauna et des toilettes que du salon que voilà tout tout est dédié vraiment à ma profession d'accord et alors moi j'ai suivi un peu les étapes parce que là vous l'avez vu sur la vidéo façon vous allez encore voir des images de son magnifique lieu de tout ce qu'elle a installé mais du coup ça s'est pas fait moi je me souviens d'être venu au début il n'y avait pas encore le sauna etc donc tu as fait un peu par étapes comment tu as procédé en fait alors j'ai procédé que ben de mon massage de prédilection le travail musculaire suédois en découle une détente pour aider en complément de ce travail là donc qui dit détente dit chaleur qui dit chaleur dit sauna et puis j'aime aussi personnellement le sauna donc quitte ça soit pour moi autant d'offrir aussi à ma clientèle en supplément d'accord donc du coup c'est comment les gens tu les masses et ensuite ils vont au sauna il ya les deux il ya les deux il ya soit ils font que des sessions sauna soit ils supplémentent avec un massage donc effectivement je masse avant et ils finissent la prestation par une séance de sauna et puis de douche et puis puis voilà donc ils peuvent venir tout seul ou en couple d'accord pour profiter de ça et puis j'ai vu parce que je suis aussi un petit peu tout ce que font nos élèves sur les réseaux qu'il y a de la ventouse aussi tu t'es fortement tous occupés ouais exactement et ça ça fonctionne bien t'es contente il ya une vraie demande avec alors j'ai une demande alors c'est vraiment sectorialisé disons c'est vraiment pour principalement pour mes sportifs voilà c'est principalement mes triathlètes qui qui me demandent en complément des soins massage c'est un petit plus qui n'est pas négligé effectivement d'accord sachant que c'est souvent un sujet aussi qu'on aborde quelques fois dans les émissions on a beaucoup de gens qui nous disent oui voilà je voudrais devenir masseur et j'ai envie de masser plutôt les femmes enceintes ou j'ai envie plutôt de proposer tel type de massage moi je me souviens que toi c'était aussi le sportif c'est vraiment quelque chose qui résonne et on dit nous souvent bah ok c'est bien d'avoir une spécificité mais c'est bien aussi de connaître d'autres choses parce que les clients ne vont pas vous demander que ça et plus vous renfermer l'entonnoir plus c'est difficile après de se faire une clientèle tu as vécu ça aussi toi c'est à dire que ton offre elle est quand même générale et les gens te prennent de tout ou au fur et à mesure du temps tu trouves que quand même ça se resserre de plus en plus sur le suédois sur le sportif alors c'est vrai que démarrer avec une seule spécificité c'est très compliqué parce que déjà les gens ne vous connaissent pas donc attraper leur confiance c'est assez compliqué donc c'est bien effectivement d'avoir plein de massages à proposer et c'est vrai qu'avec le fur et à mesure du temps ma réputation fait que je suis catégorisé en tant que masseuse de puissance de travail musculaire donc maintenant on va dire que oui depuis deux ans ma spécificité prend le pas sur d'autres voilà sur d'autres protocoles à savoir que je j'ai aussi la vente d'autres protocoles parce que tout le monde ne cherche pas que du travail musculaire donc oui même en voulant essayer de se spécialiser un peu ça l'offre générale elle continue à s'éteindre et tu as toujours la demande effectivement ouais d'accord et ton avis quelle a été ta force c'est chouette ça fait six ans on en parlera peut-être après je sais que tu m'as dit que tu vivais de ton métier c'est quoi quelle a été ta force il y a eu des moments difficiles des moments de doute comment comment tu t'es dit bah non je continue sur quoi tu t'es appuyé comment ça s'est passé après ces six années du coup alors mes moments de doute oui j'en ai eu bien sûr parce que ben toute l'année la clientèle n'est pas forcément régulière il y a des mois off et des mois super exemple décembre les chèques cadeaux tout ça on fait un super chiffre d'affaires et puis arrive février vacances de ski et tout d'air sol voilà et septembre fonctionne très bien aussi donc il y a à ces moments c'est vrai que les premières années on se pose la question oh là 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 ce mois ci j'ai rien fait est-ce que ça va être compliqué qu'est-ce que je fais je continue est-ce que je pense apprendre un autre métier en parallèle et puis les affaires reprennent et puis on se dit oh ben non en fait et on comprend qu'en fait c'est un cycle donc il faut bien sûr se préparer pour les mois où il y en a moins comme on dit et puis oui c'est à dire qu'il faut lisser un peu sur l'année c'est à dire de se dire attention certes mon décembre il est bien mais je vais pas dépenser tous les sous de décembre parce que j'en aurais besoin février voilà il faut faut faire une oui on est sur un vrai on est sur un vrai métier voilà ou bas qui est dédié aux particuliers on est dépendant des clients c'est ça et donc du coup le particulier il ya des moments ils partent en vacances notamment l'été notamment dès que c'est février dès que c'est pâques il ya des moments il paye ses impôts on en parlait là on est un peu dans la période des impôts à peu près donc du coup qu'est ce qui se passe les gens ont moins de sous ils vont prendre un petit peu moins rendez-vous donc c'est vrai que c'est important de se construire un budget très annuel en fait et de pas se dire ah bah super ce mois ci c'était génial j'y vais j'achète un deuxième soda et oui il faut faire attention il faut savoir gérer et puis et puis ben voilà c'est les clients qui font qui font la météo du salon et puis il ya une grosse part de marketing qu'il faut pas oublier il faut savoir se vendre masser c'est très bien mais il faut savoir se vendre être sur les alors moi je suis pas spécialisé dans les réseaux c'est vrai que je fais pas de vidéo parce que je n'ai pas le temps parce que effectivement je bosse 7 sur 7 j'ai pas le temps de ça je suis pas spécialisé là dedans c'est aussi un métier de de filmer donc moi c'est beaucoup google voilà principalement google les avis google qui font que les gens viennent et puis bah les gens ils voient la durée qu'en même temps ça fait et puis ce qui me ce qui m'aide beaucoup moi c'est que voilà j'ai quand même 24 ans de de travail dedans donc les gens ça les rassure ça les rassure énormément ensuite en fait l'idée c'est c'est de se dire toujours on va faire aussi en fonction de ses compétences les réseaux c'est bien mais si on n'est pas capable de faire des publications instagram enfin j'en sais rien on n'a pas le temps parce que c'est vrai que c'est assez mangeur de temps bah on va aller se cibler là où là où ça marche et d'être bien référencé sur google avec des avis google c'est la base en fait enfin déjà il faut ça les avis clients c'est le plus important parce que c'est ce qui va rassurer le client il cherche il dit oh quand même avec toutes ces bonnes notes là c'est que ça peut être que bien et c'est ce qui fait qu'il va revenir je crois que dans tes prestations tu es aussi une comme tu as tout dédié que le salon permet qu'à la place où tu fais du massage en duo je fais du massage en et ça il ya une demande dessus t'es contente comment ça se passe énormément en plus j'ai la chance que dans le coin il y en a très peu qui le font donc c'est un énorme avantage pour moi et puis ça me permet ben de de prendre avec moi sous mon aile d'autres élèves en jariati que je j'appelle régulièrement comme les massages de morgane comme florence car massage j'ai puis il y avait agnès aussi c'était je sais plus comment c'est son site je vais massage essentiel massage oui c'est ça massage essentiel voilà ça permet entre anciens élèves de se rencontrer et puis de partager un petit moment sympathique c'est vrai que c'est une offre qui est intéressante les massages en duo parce que parce que ça s'offre beaucoup c'est vrai que on aime bien se dire quand on a un couple à qui en faire un cadeau c'est quand même plutôt le cadeau bienvenue et puis pourquoi est ce qu'on ne l'en trouve pas beaucoup parce qu'il faut l'espace mettre deux tables de massage dans une pièce de massage pour pouvoir circuler autour donc déjà c'est vrai que toi le lieu est quand même très approprié puis après il faut la collègue avec qui on est sûr que ça va bien se passer que le massage va être plutôt de qualité alors c'est vrai qu'Audrey elle l'a pas dit mais ils ont une particularité c'est qu'il y a deux bâtiments plus loin il y a une élève qui est du soirée aussi donc je crois que depuis elles sont devenues copines un peu et qu'effectivement ça fait un peu des massages en duo mais c'est bien de pouvoir diversifier son offre comme ça donc c'est vraiment intéressant et du coup moi je dis il n'y a pas de concurrence en fait je pars pas du principe voilà il y a une masseuse elle s'est installée à côté de moi mon dieu j'ai pas envie d'avoir peur moi j'ai mes compétences les gens ils viennent pour telle et telle prestation Florence a d'autres compétences elle est notamment très douce très elle est vraiment très très douce Florence et les gens vont chez elle parce qu'ils cherchent de la puissance et du travail plus précis parce que bon voilà j'ai des notions d'anatomie qui sont ça aussi ça m'a c'est ce qui me sert beaucoup et ce qui me semble beaucoup c'est que je connaisse mon corps par coeur mais c'est vrai que ça c'est une réalité je veux dire le masseur d'à côté et pas spécialement un concurrent parce qu'on a tous notre personnalité notre sensibilité nos qualités nos manières de faire et on va attirer du coup la clientèle qui nous revient un peu de droit par rapport à ce qu'on sait faire donc puis ça quand ça permet de faire des partenariats comme ça c'est plutôt assez intéressant donc après du coup comment si pour quelqu'un qui connaîtrait pas tu vois quelqu'un qui veut s'installer qui se dit tiens je réfléchis une journée un peu de type pour toi c'est quoi c'est quoi la vie d'un entrepreneur du massage alors faut que je détaille tout en tête je sais pas comme tu veux mais qu'est ce qui est le plus important parce qu'on se disait on est quand même plus salarié ça c'est une force on gère notre temps comme on veut mais tu le disais 7 jours sur 7 ça peut faire un peu peur mais je pense que toi tu te rends disponible quand tes clients sont disponibles comment tu gères ton temps comment j'ai déjà mon temps mon temps il est principalement d'aider bah je vis pour mon boulot d'ailleurs mes enfants me reprochent que parce que je prends pas de vacances bah les vacances c'est pas que j'aime pas les vacances mais c'est que les clients ont besoin de moi puis c'est un besoin pour moi de masser donc après ça m'est propre parce que moi le massage c'est pas un métier moi moi c'est ma passion donc j'ai besoin de ça pour me sentir bien de faire du bien aux gens et le fait qu'ils se sentent bien je me sens épanoui dans ce que je fais ensuite je vous cache pas que entre la casquette de patron et puis celle de salarié ça a rien à voir on va dire que je dors cinq heures par nuit et c'est tout c'est quand j'ai fini ma journée donc ma journée commence à 10 heures mais avant ça il faut que je prépare le salon il faut que je check liste tout ce que j'ai à faire les particularités de tel ou tel client qu'il faut pas que j'oublie donc c'est toute une organisation à gérer se passe ma journée client ou pas client quand j'ai pas de client ben je suis quoi je suis sur mon pc je fais soit de la comptabilité soit je travaille le marketing proposer des offres pour toujours se faire parler de soi se faire connaître donc en fait j'arrête jamais j'arrête jamais je compte même pas mes heures mais je changerais mon métier pour rien non on me dirait je vous donne 6000 euros par mois vous revenez salarié mais jamais de la vie jamais de la vie parce que ben la liberté c'est un prix qui n'a pas de prix qui n'a pas de prix c'est ça en fait la liberté n'a pas de prix donc c'est énormément de boulot donc si vous pensez qu'être patron et 10h 15h30 ou 16h30 et puis c'est terminé ah non 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 c'est non stop non stop bon stop mais après voilà après c'est aussi parce que c'est ton organisation que ça te convient bien parce que c'est vrai qu'on en connaît qui des fois partent quand même en vacances se posent enfin tu vois ouais ça m'arrive tous les 3 ans je prends des vacances parce que j'ai déjà vu des photos de vacances quand même je suis partie en Guadeloupe la dernière fois que j'ai pris des vacances c'était en 2021 et puis cette année je devais prendre des vacances mais ben voilà j'ai fait ma balnéo dans ma salle de bain donc ça m'a déjà pris un bon mois et puis les aléas du patronat mon site a été a changé parce que ben mon hébergeur a viré tous ses clients pour les mettre sur un autre hébergeur ce qui a fait que j'ai dû refaire tout mon site internet et ça m'a pris un bon 5-6 semaines donc ben en fait j'ai pas eu de vacances après c'est vrai que Audrey elle a vraiment eu cette on va dire l'intelligence d'accompagner son développement avec un lieu plus simple au départ que tu as vraiment enrichi au fur et à mesure avec l'idée de se dire à un moment je mets un sauna pour avoir une offre en plus puis une balnéo enfin tu suis enfin tu accompagnes bien le développement de ton entreprise en fonction de mon budget voilà tout ce que je gagne en fait je le réinvestis dans l'aménagement de mon salle d'accord et tu t'es inspiré de quoi pour décorer comme ça tu vas regarder des trucs comment tu fais c'est toi alors j'en regarde rien du tout honnêtement c'est je fais tout au feeling en fait je me dis ah tiens les cadres ils sont pas mal les cadres là où est-ce que je pourrais le mettre et je prends en fait c'est au coup de coeur j'achète tout au coup de coeur d'accord le sauna c'est arrivé que ben quand il y a eu la peur de covid je pouvais plus aller faire des séances de sauna et moi vu ma pathologie j'ai besoin énormément de chaleur pour mon arthrose et tout ça donc je pouvais pas vivre sans sauna voilà c'est ce qui a fait que ben je l'ai acheté principalement pour moi mais que je l'offre aussi à la clientèle et puis plein de petites choses comme ça qui se font au fur et à mesure voilà c'est un petit la déco voilà j'ai trouvé des super plantes à Truffaut du coup j'ai dit ah ça serait super mignon que tu danses sauna et puis ça fait un décor en puce c'est au fur et à mesure du temps et en fonction de ce que tu trouves quoi c'est ça mais j'ai pas de concept de ben tiens je vais faire ça non c'est vraiment coup de coeur quoi d'accord et je crois qu'en plus de faire de travail ici tu fais du domicile aussi je fais du domicile exactement et c'est une offre importante c'est à dire que si tu devais dire c'est quoi 60% ici 40 en domicile 30-70 c'est quoi tu sais à peu près ça serait 70-30 ouais 70 à mon salon et 30 à domicile après j'aime bien ce mariage des deux parce que honnêtement j'adore chez moi je suis très bien mais je suis H24 chez moi et le fait d'aller chez des particuliers ça me fait voir autre chose puis j'aime bien aussi aller vers les gens mais je ferai pas que du domicile parce que c'est vraiment épuisant faut transporter sa table matérielle physiquement parlant je peux plus trop me permettre non plus de musée donc c'est un bon compromis d'accord mais ça veut dire qu'il y a une vraie demande aussi on le sait que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus il y a une vraie demande aussi pour le massage à domicile de plus en plus mais là tu passes en direct tu passes pas par des groupements des choses comme ça alors moi principalement ma clientèle passe en direct après je travaille avec une plateforme qui s'appelle Wikazam et que ça me ramène personne et puis vu les prix qu'ils pratiquent et qui vous reversent de toute façon je crois que n'importe quelle masseur qui commence à pour débuter c'est bien parce que ça donne des missions et puis ça vous permet aussi de faire une petite clientèle que vous pouvez passer en direct mais quand on est déjà bien installé qu'on est bien référencé que vous avez votre clientèle honnêtement ce genre de plateforme en oublie et donc du coup imagine que tu es en face de toi je ne connais pas le massage je rêve peut-être de me reconvertir dans le massage mais j'ai plein de questions parce que je ne sais pas comment faire qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui démarre en fait et qui ne connait rien qui te dit je voudrais faire comme vous qu'est-ce que vous me conseillez ? alors ce que j'ai conseillé c'est déjà de choisir une école sérieuse référencée qu'il y a de contacter les anciens élèves pour avoir l'avis sur le ressenti de l'école comment ça se passe qu'est-ce que tu avais fait toi avant de venir chez nous ? non je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait c'est vrai que pourquoi je n'ai pas choisi des formations qui à Paris je vous ai choisi vous parce que je ne voulais pas un centre de formation usinage voilà je voulais quelque chose où on se sente valorisé et puis respecté pour ce qu'on est à l'échelle humaine en fait tout simplement quoi d'accord pas juste j'encaisse votre pognon je vous forme c'est bien c'est pas bien peu importe j'ai votre argent non là je voulais vraiment un suivi qualitatif voilà et par une personne passionnée également donc un on se forme sérieusement et une fois qu'on s'est bien formé après tu conseillerais quoi ? qu'est-ce que je conseillerais ? déjà il faut être passionné c'est la base si on n'est pas passionné on peut pas perdurer dans ce métier là à savoir que faire un massage comme ça masser son chéri une fois occasionnellement ça n'a rien à voir avec le métier il y a de l'usure moi je le vois j'ai fait des blessures de fatigue parce que je travaille trop mon ostéo il va taper dessus donc ouais on use énormément tout ce qui est articulation donc avoir quand même une qualité de vie saine au niveau de l'alimentation prendre soin de soi parce que c'est bien de prendre soin des autres mais il faut savoir aussi prendre soin de soi c'est celle qui prend jamais une attente oui mais à côté j'ai tout à suivre j'ai mes ostéos je me fais masser également je fais un peu attention à la diète j'essaie de garder la ligne et puis il faut faire un minimum de sport aussi pour le cardio parce que moi dans ma discipline où c'est essentiellement du sportif il faut avoir un minimum de force donc il dit conditions effectivement et puis il faut être courageux il faut s'investir à 2000% en fait dans son projet et puis je donnerais un conseil un conseil qui est important c'est apprendre son anatomie connaître le corps c'est très 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 important pour pouvoir ressentir le corps de la personne que vous massez le corps de la personne que vous avez massé en fait il parle et si vous n'avez pas cette notion d'anatomie en fait vous ne pourrez pas faire cette lecture là donc en fait votre massage restera basique c'est à dire dans le sens où un massage c'est plus que délivrer un protocole tout le monde peut faire un protocole faire ses gestes et puis basta non le client en fait c'est bien que vous fassiez un protocole qui soit cohérent mais le client en fait il apprécie encore plus quand vous lui dites ah là j'ai ressenti quelque chose et on va travailler ça voilà c'est ce qui va faire la différence avec d'autres masseurs qui vous reçoivent qui vont vous allonger sur la table que vous faites votre protocole ils encaissent l'argent et puis merci au revoir il n'y a rien en fait il n'y a pas de on prend pas on fait pas attention à la personne qu'on a sur la table et moi c'est juste pas petit d'accord ok donc du coup si je récapais peut-être on apprend bien à se former dans un premier temps ça c'est important ensuite bah oui on se pose bien la question quand même de ce que représente le massage pour nous parce qu'Audrey l'a dit très justement nous on voit des gens qui viennent se former aussi juste parce qu'ils aiment être massés et du coup ils aiment les massages parce qu'ils ont ressenti le bien-être et ils ont envie de proposer ce même bien-être donc c'est une super motivation bien sûr d'avoir envie de faire du bien aux gens mais attention entre le recevoir trouver que c'est super agréable et d'un seul coup en faire un deux trois quatre dans la journée bah c'est pas la même chose c'est là que ça devient un métier et du coup faut être sûr d'avoir envie de ça c'est fatigant on peut pas dire autrement et du coup pour être en forme pour pouvoir continuer à masser on a eu des élèves qui pareil comme Audrey ont travaillé beaucoup en force beaucoup de massages etc et à un moment on dit bah zut là je suis fatiguée donc ça demande vraiment de faire assez attention et puis la partie anatomie alors ça je pense qu'on partage ça en commun avec Audrey c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me passionne aussi j'ai besoin de comprendre ce qu'il y a sur la table ce qu'on prend en dessous savoir où je suis quel muscle etc c'est pas obligatoire parce qu'on peut effectivement réussir un bon protocole sans savoir trop ce qu'il y a en dessous parce que les protocoles sont construits pour mais à partir du moment où vous affinez ça et vous commencez à aller chercher un petit peu comment le corps humain est foutu et comment il fonctionne c'est un vrai plus c'est là qu'on va être capable de personnaliser son massage en fait de l'individualiser et du coup de pouvoir De toute façon c'est les années qui font l'expérience en fait c'est clair que quelqu'un qui vient d'être formé ne pourra pas avoir et Dieu merci pour moi la même expérience que quelqu'un qui masse depuis 20 ans c'est vrai que après ça devient inné mais c'est important de dire ça aussi parce que c'est un métier et c'est des techniques le massage quand vous discutez avec des gens je ne sais pas si c'est déjà des gens qui ne connaissent pas tout le monde a un peu l'impression que tout le monde s'est massé en fait tu vois pour peu que tu aies fait trois pâles de poupouilles sur le dos à quelqu'un souvent les gens disent ah mais si mais moi je masse bien déjà etc c'est un vrai métier technique en fait donc comme tout métier technique bah plus on a d'expérience meilleur on va être etc je dis souvent ça aux élèves quand des fois ils disent ah mais toi quand tu appuies c'est pas pareil bah heureusement parce que juste ça fait 25 ans que je masse et que ça me rassure que ça fasse pas pareil pour quelqu'un qui est sur son premier massage et qu'on se passe donc c'est ça aussi de se dire c'est que l'expérience elle va venir avec le temps et que et qu'on devient meilleur au fur et à mesure quoi donc ça c'est chouette est-ce que tu as des anecdotes on aime bien les petites anecdotes à nous raconter un truc croustillant peut-être le truc le plus sympa qui t'est arrivé et puis peut-être le truc le moins fun qui t'est arrivé s'il y a des choses auxquelles tu penses alors le plus sympathique c'est quand vous partez pour faire trois massages et puis que en fait vous en finissez avec huit parce qu'en fait vous partez pour masser la maman la soeur et puis le mari et puis en fait comme il y a la tata qui est là et puis qu'ils sortent du massage c'est super génial du coup bah vous pouvez rester et puis bah en fait voilà vous y passez la journée et puis alors c'est génial alors je dirais le massage c'est clair physiquement c'est fatiguant c'est vrai mais c'est pas ça en fait qui fatigue le plus c'est très énergétique vous ne pourrez pas être à votre cinquième massage dans la même énergie qu'au premier donc c'est ça aussi où votre forme physique va jouer et prendre le relais parce que moi j'arrive des fois je suis vidée alors j'ai encore de l'énergie je pourrais danser la salsa le soir mais énergétiquement parlant je suis vidée donc après moi j'ai mes petites coupes de sorcières je vais marcher les pieds nus dans l'herbe pour me nettoyer je vais je vais me prendre je vais me doucher les jambes les bras tout ça à l'eau froide pour pour éliminer un peu les mauvaises énergies parce que en plus moi j'ai un peu de magnétisme ce qui fait que je suis une éponge et j'ai tendance à absorber les mauvaises énergies des gens et je le ressens et j'ai eu des problèmes de santé d'ailleurs aussi à cause de ça ça c'est le côté mauvaise anecdote oui c'est vrai qu'automatiquement on est fait d'énergie c'est des sujets qu'on n'aborde pas toujours moi je pars du principe qu'il faut se mettre des petits rituels avant le massage entre deux massages ça vaut le coup d'aller voir un magnétiseur par exemple régulièrement dans l'année pour que bah pour qu'il ait un petit peu voilà si éventuellement on n'est plus voilà ça c'est des sujets c'est vrai qu'on n'évoque pas mais automatiquement ça va venir aussi c'est vrai qu'on parle d'ésotérisme dans ce domaine là mais moi qui n'y étais pas dans l'ésotérisme moi avant on parlait d'énergie ou d'énergie et ben en fait je m'aperçois que effectivement ça rentre énormément en compte et il faut pas on peut pas on peut pas le nier en fait parce que mais c'est pour ça que quand on va dans des lieux où les filles elles font huit massages ou neuf massages dans la journée vont dire mais c'est pas présent mais elles peuvent pas en fait si vous êtes présent à un massage automatiquement quatre allez cinq et puis après faut arrêter parce qu'après de toute façon c'est fini vous n'avez plus rien à donner et ça va se recharger ça va revenir mais il faut faire un break et puis il faut pouvoir il y a la fatigue physique et il y a cette très fatigue où on sent d'un point de vue énergétique c'est pour ça que j'ai modifié aussi mes horaires et maintenant je refuse de prendre plus de quatre massages par jour parce que j'ai besoin de m'économiser pour perdurer ouais c'est bien c'est bien c'est bien et alors une question aussi qui intéresse tout le monde peut-être pour conclure parce que c'est une question qui revient souvent du coup est-ce qu'on gagne sa vie dans le massage bien-être ? alors moi personnellement honnêtement je la gagne très bien mais par contre parce que c'est l'expérience qui fait la différence voilà c'est ça c'est l'expérience qui fait la différence quelqu'un qui débute ne pourra pas galérer allez on va dire qu'il faut trois bonnes années voilà pour avoir sa clientèle ensuite ben voilà il y a tout à côté c'est pas je suis installé puis j'attends non on attend pas le client il faut se vendre c'est ça c'est le gros côté marketing et quand on est patron ben il y a plusieurs casquettes voilà il faut être comptable, juriste, masseur, décorateur, décorateur et puis il faut être femme psychologue aussi parce qu'il faut savoir s'adresser à une personne qui va être super excitée ça va être différent qu'une personne qui est toute timide donc il faut savoir prendre la personne comme elle est et puis savoir la guider donc ouais je gagne ma vie mais on va dire que voilà c'est l'expérience qui a fait la différence et puis bien sûr j'ai changé ma qualité de vie et effectivement je me pose plus la question combien il me reste dans le portefeuille à la fin du mois bien sûr on fait toujours attention sur tous nos jours maintenant c'est un petit peu plus compliqué mais j'ai plus voilà j'ai plus cette fièvre mon dieu mon compte la 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 non je suis apaisé de ce côté là c'est rassurant écoutez ça veut dire que voilà c'est possible après trois ans oui c'est ça on dit entre trois et cinq ans on dit qu'il faut à peu près trois ans pour que la fidélité enfin que les clients reviennent et qu'on crée vraiment cette logique de fidélité voilà et de personnes qui viennent et puis après on dit quand on a passé la fameuse étape des cinq ans ça veut dire que normalement c'est pérenne et que ça s'inscrit un peu dans la durée quoi donc félicitations ben merci beaucoup fière de nos élèves merci il m'a bien formé aussi pour le reste de toutes mes formations faut pas l'oublier super c'est le mot de la fin je suis très épargnée et heureuse dans mon métier et puis je changerai réellement pour Yannou ouais super ben on est content aussi merci beaucoup Audrey merci de nous avoir reçu je vous en fais plaisir on te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir que ça se développe encore plein 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 des mois et des mois de blocage c'est ça exactement et puis nous bien sûr on se dit à bientôt pour parler à nouveau du massage bien-être au revoir